Les événements s'accélèrent et les recherches qui se concentraient jusqu'ici autour de Villers-Cotterêts dans l'Aisne se sont maintenant déplacées du côté de Damartin en Goëlle puisque c'est dans cette commune qu'a eu lieu d'abord une fusillade après le vol d'une voiture et ensuite donc une prise d'otage. Un dispositif de sécurité extrêmement dense a été mis en place sur le territoire de l'Oise, de l'Aisne et de la Seine-et-Marne. Actuellement une opération est en cours à Damartin en Goëlle. L'ensemble des services du ministère de l'Intérieur sous l'autorité du parquet antiterroriste et sous ma coordination sont mobilisés. Depuis, je ne sais même pas quelle heure il est parce qu'on a l'impression de tourner un peu comme des lions en cage ici et oui oui on a le cœur qui bat à 100 à l'heure et on entend, il y a ce bruit incessant des hélicoptères qui sont au-dessus de nous et oui effectivement tout le monde nous appelle, nous demande si c'est vrai. On a énormément de coups de téléphone aussi pour se renseigner donc oui c'est vrai que c'est tout à fait stressant comme situation. Regardez cette photo, on aperçoit l'hélicoptère au fond, ça se passe juste à côté de Damaret, ça se passe à Rouvre, c'est vraiment la commune juste à côté. Et je lis le tweet, le terrain juste derrière l'école de Rouvre, entouré de trois hélicoptères, consigne du maire de rentrer chez nous. Voilà les habitants calfeutrés chez eux. Les hélicoptères qui sont en stationnement à qui attendent, on sait qu'une prise de stage est en cours dans cette zone industrielle. Alors on sait qu'ils ont braqué un automobiliste ce matin avec une Peugeot 106 grise, ils se sont dirigés vers Damartin en Goëlle. Il y a toujours des hélicoptères en vol stationnaire, mais il y en a deux de moins que tout à l'heure. Les hélicoptères de l'armée ne sont plus en vol stationnaire, ils font des allers-retours entre l'imprimerie et un lieu qu'on ne connaît pas. Une information qu'on nous a transmise, c'est que l'aéroport Charles de Gaulle qui se trouve à quelques kilomètres d'ici, l'acte d'atterrissage des avions qui atterrissent à Charles de Gaulle a été dévié pour que les avions ne passent plus au-dessus de cette zone ici où a lieu la coupe d'Otave. Ici on a vu notamment le véhicule d'assaut des forces de police, des policiers d'élite qui est en place ici. Les gendarmes mobiles, les policiers du GIPN également travaillent tous main dans la main concernant cette opération. Tout est mené vraiment bien coordonné. Et puis je vous dis, un périmètre de sécurité qui est mis en place de manière très élargie.